voilà je crois qu'on est en ligne pour cette session ok bienvenue à toutes à tous donc je suis sylvain gilier je suis spécialisé dans la médiation avec les chevaux et donc avec des amis on a fait cette association sur l oasso l'association cheval communication pour mieux connaître le cheval le cheval en liberté et donc aussi ses cultures qui ont gardé le lien un lien organique avec les chevaux donc avec le projet native horse native horse project et vous pouvez nous retrouver sur cette adresse internet voilà donc entre autres avec les nations amérindiennes en amérique du nord et donc moi j'ai la chance d'avoir mes chevaux qui sont quasi en liberté dans des très beaux espaces naturels dans un espace naturel protégé et donc dans 15 jours on va vivre ensemble cette immersion avec l'observation des chevaux sauvages il ya encore pas mal de chevaux sauvages autour de la région du gros canyon et autour également de la nation navarro en arizona dans le nord de l'arizona et donc on va aussi visiter des sanctuaires qui accueillent les chevaux donc voilà когда tous lesngles de lur de la foulée de maris open c'est à vous on va se connecter tout de suite et donc bonjour en où on va vous donner pour league pour une après nature asthmaIO qu answerò on ne sait pas bien pour aller pour un escalier et puis la question se donne de pointe sur c'est quand même que le s'est passé ou bon des prawdinhos qui va agir et où le Voilà, et donc c'est déjà le jour du départ pour Josiane. Josiane, je vais te mettre en premier plan. Hop, voilà. Alors, comment est-ce que tu te sens ? Fébrile. 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 J'ai imprimé mes cartes d'embarquement, donc voilà. Demain, c'est le départ pour Las Vegas. Ok, super, super, donc Josiane, tu vas passer quelques jours à Las Vegas. N'oublie pas de brancher la clinique, il fait 41 degrés. Et par contre, on va se retrouver quelques jours après, et donc plusieurs endroits pour rencontrer des chevaux sauvages. Il y a aussi un endroit où on va essayer de voir des ânes. Les ânes étaient présents à l'époque de la ruée vers l'or, parce que c'était plus facile à gérer que des chevaux. Et donc, il y a un endroit encore où il y a des ânes en liberté, pas très loin de Las Vegas. Donc, tu as bien tout dans ta valise, la crème solaire. Oui, parce qu'on va peut-être l'acheter sur place, on va voir. Ok, génial. Les cadeaux pour nos amis, par contre ? Tout à fait. Tout à fait. Des petits cadeaux, des échanges. Et puis, surtout, plein d'ouverture du cœur par rapport à tout ce qui va se passer. Et on ne sait pas forcément, eh bien, les choses qui vont se passer. C'est un petit peu ça l'aspect d'un initiatif, découverte du voyage. Et voilà. Donc, est-ce que, quelles sont tes intentions au jour d'aujourd'hui ? Sur notre séjour, moi, mon intérêt, il est de rencontrer les Indiens Navarre. qui travaillent avec les chevaux pour comprendre, en fait, leur approche, voir comment ils pratiquent, si c'est différent de... Moi, j'ai un troupeau aussi, donc si c'est différent de notre façon de pratiquer et un peu découvrir l'esprit des chevaux, mais du de leur point de vue. Eh bien, génial. Eh bien, génial. On va certainement rencontrer l'esprit des chevaux, les esprits autour des différentes nations amérindiennes qui existent dans le sud-ouest. On connaît surtout les Navarros et les plus communistes. Il y a, je crois, 24 nations amérindiennes dans toute cette région-là, autour du Grand Canyon de Las Vegas, dans cette région-là. Je suis sûre qu'on va contacter l'esprit des chevaux et aussi cette connexion un peu organique qu'ils ont avec le cheval. Et donc, Jodiane, je vais te laisser terminer ta valise. Merci. Et je passe la parole à Anne qui va également nous accompagner. Oui, je suis super excitée. Alors, comment tu te sens aujourd'hui ? Ah ben, moi, là, je suis super excitée. J'ai hâte de la date du départ, quoi. Moi, c'est que dans 15 jours par rapport à Jodiane. Oui, oui, oui. Carrément. Oui, mais ma valise est déjà faite dans ma tête, quand même. À part pour les petits cadeaux, parce que je ne sais pas quoi partager. Est-ce qu'il y a des choses, par exemple, dont ils ont plus besoin ? Non, mais c'est sûr que c'est toujours sympa d'échanger avec des petits cadeaux. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ce qui porte vraiment la signature de l'endroit d'où on vient, souvent ça fonctionne bien. Et voilà, moi, je suis alsacien, j'ai ramené des poteries alsaciennes, carrément, de Soufflenheim. Et tout le monde a trouvé ça trop génial, parce que c'est un peu la tradition de l'endroit où j'habite. Et voilà, donc ça, c'est... Et ça peut être de l'alimentaire ? Des gros pots avec off dans la valise, parce que c'est un peu lourd. Et l'alimentaire, oui, sachant qu'il y a des restrictions pour aller aux Etats-Unis au niveau de l'alimentaire. Mais oui, ça peut être une bonne idée, tout à fait. Voilà. Et donc, tes intentions... Ah ben, moi, mes intentions, c'est de revoir, enfin, de voir à nouveau des chevaux sauvages, parce que j'en ai vu déjà il y a huit ans, mais dans un autre contexte. Il y a huit ans, c'était un road trip plutôt touristique, on va dire. Et là, c'est plutôt d'être immergé, justement, avec les navois varo et de les observer sur beaucoup plus longtemps, quoi. Et donc, du coup, dans l'esprit de ce qu'ils vont nous communiquer, eux, sur place, voilà, quoi. Donc, c'est vraiment, voilà, moi, ma vie, c'est les chevaux et je suis obsédée par les chevaux depuis que j'ai sept, huit ans. Et beaucoup par les peuples amérindiens aussi. Je me sens très connectée avec eux depuis toute petite, dans leur côté sagesse et proche de la nature. Je suis très, très proche de la nature. Et voilà, et les chevaux... En fait, pour moi, on va vivre un moment exceptionnel et extraordinaire de notre vie. Donc, voilà, c'est un peu... Si ça se trouve, on ne va pas en voir. Mais peu importe, on va être quand même avec, enfin, immergé dans la culture amérindienne, en partie, en dehors d'autres associations. Mais voilà, moi, j'attends juste ça. Je n'ai pas d'attente énormément. C'est juste de vivre les choses comme ça avec eux, sur place et d'observer les chevaux un peu plus longtemps. Super, voilà, je pense que c'est un peu notre intention et une intention qu'on est en commun. C'est de connecter avec les chevaux sauvages, les chevaux dans la nature. Il y a heureusement encore pas mal d'endroits dans toute la région du Grand Canyon et aussi de la Nation Navarro. Oui. Il y a pas mal d'endroits où il y a, heureusement, il y a encore des troupeaux de chevaux sauvages qui sont en complète liberté. Voilà, et puis, c'est un peu, effectivement, un challenge parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'ils vont être. Oui. Par définition, les chevaux sauvages, ça dépend également de la météo. Donc, voilà. Alors, oui. Génial. Suite au prochain numéro, comme on dit, on refera un petit like dans à peu près une semaine. Oui. Ou juste avant le départ. Et puis, donc, pour... Voilà, puis donc, on se retrouve dans une dizaine de jours. Donc, suivez-nous sur la chaîne YouTube. Vous avez le lien qui est juste en dessous. Et donc, voilà, ça reste gratuit avec des diffusions également sur Facebook. Et donc, sur la chaîne YouTube, vous pouvez la retrouver. C'est Cheval Communication, Sylvain Gillier. A bientôt, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada